Ce sera le dernier acte de la transition dans l'Egypte post-Moubarak. Les 23 et 24 mai prochains aura lieu l'élection présidentielle. Alors que la bataille entre les différentes forces politiques du pays fait rage, les programmes des candidats ne sont pas toujours clairs pour la population. Parfois dépassés par les enjeux réels du scrutin, certains électeurs ont des difficultés à se repérer dans le nouvel espace politique en mouvement perpétuel depuis un an et la chute de l'ancien régime. D'autant que les moyens employés par les différents prétendants à la présidence ne sont pas les mêmes, que ce soit en termes de propagande ou en termes financiers. Vous voyez, il y a plusieurs candidats connus de tout le monde, comme Amr Moussa ou Ahmed Chafik. Mais il y a plein de nouveaux candidats qui essayent de faire leur promotion par différents moyens pour influencer les votants. Mais cette méthode ne fonctionne pas parce qu'une affiche, ça n'a pas vraiment d'impact sur les lecteurs. Les rues des grandes villes égyptiennes sont couvertes de pancartes et panneaux appelant à voter pour un candidat ou pour un autre, entretenant la confusion. Même les voitures affichent désormais leurs préférences à travers des affiches publicitaires en faveur des candidats. On voit beaucoup d'affiches différentes tous les jours qui sont collées sur les voitures, mais parfois, franchement, ça peut avoir un impact sur les personnes non éduquées parce que c'est une méthode rapide et mobile de publicité. Elle peut bouger d'un endroit à l'autre très vite. C'est pour ça que les candidats le font. La question est désormais de savoir si cette élection va offrir un espace plus vaste aux candidats encore méconnus, d'autant que les égyptiens pourraient être tentés par un vote dit de sécurité, à savoir pour des visages qui leur sont familiers. Un candidat fait office de favori à un mois du scrutin, c'est Amir Moussa, ancien président de la Ligue arabe et candidat libéral. Il reste néanmoins critiqué par les frères musulmans pour ses liens avec l'ancien régime. Mais aucun pronostic réel ne peut être établi. Les clés du scrutin restent dans les mains du peuple égyptien.